Bonjour à tous, c'est Xelexo, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Heroes of the Storm Et comme vous le voyez, c'est parti ETC, ça fait des mois qu'on l'attend, je suis d'accord Et nous avons même un petit abatture en Master Skin, là regardez Master Skin Scholar même, profitons-en On va passer par le top, puisqu'il y a un petit changement de zone à capturer Maintenant qui se retrouve sur la partie top, quand vous démarrez à droite Donc on va prendre premier talent Je ne sais pas Premier talent Trône de reconnaissance, non, on va prendre blocage Allez, blocage, soyons fous On va voir si le Master Skin d'abatture est là pour une raison ou pas Il faut se méfier, maintenant ça arrive dans tous les buissons, donc ça c'est plutôt cool Contrairement à avant, ça n'arrivait que d'un seul endroit Ils arrivaient tous au même endroit C'est GG ça, le petit kill sur Illidan peut-être Elle l'a vu, elle l'a vu la balla, elle est partie Je vais en profiter pour prendre ça Ça va fighter sévère Hop, il m'a esquivé, dommage Ok, bon bah ça va bien se passer logiquement Si ça part comme ça, peut-être une bonne game Alors je vais vous expliquer les sortes ETC Elite Torrent Chef 10 D'où les initiales ETC Je vous les explique quand même, sinon ça sera un petit peu dommage Le premier c'est Glissade Vous partez en Glissade, vous avez vu, je viens de l'utiliser 12 secondes de CD, ça inflige un petit peu de dégâts Et c'est étourdi les ennemis touchés pendant 1 seconde Et tous les ennemis pendant lesquels vous Vous passez dans la Glissade Donc ça c'est intéressant Celui-là à la place Hop ça c'était du gang sur les joueurs russes C'est bon, boum, Pooned Ça fait plaisir Après on continue Donc le deuxième sort, vous l'avez vu, fondu Ça repousse tous les ennemis que vous allez toucher C'est bien Donc vous avez vu, vous faites une Glissade derrière Je vous montre le combo Tac, et vous les repoussez dans le camp Combo simple, rapide, efficace En toutes circonstances, même quand vous êtes suivi Le troisième sort, c'est Solo Ça vous rend des points de vie par seconde Pendant 4 secondes avec 8 secondes de CD Donc ça c'est plutôt intéressant Au niveau temps et effet On a vu qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur Ici Voilà, donc là je l'ai touché C'est la petite Nova C'est pas grave Hop, elle a fait un skill shoot là-dedans On s'en fout Donc on va attendre, nous on est la vachette Et hop, on la repousse Un coup Putain, je peux pas, dommage Elle est redevenue invisible Ouais, ça manque un tout petit peu de vitesse Mais ça va le faire Alors il faut savoir aussi Le passif, je l'ai pas expliqué Le passif qui est vraiment intéressant Puisque de base Alors, où elle est partie ma petite D'accord De base, en fait Quand vous utilisez une capacité Ça augmente la vitesse d'attaque De tous les alliés proches De 20% Pendant 3 secondes Et également les serviteurs C'est pour ça que vous voyez La petite animation du cercle jaune en dessous Et bien c'est ce petit effet bonus Donc intéressant En toutes circonstances Comme je l'ai dit Et après C'est pas fini Parce qu'il y a un talent Qui est vraiment bon Et on va pas tarder à le prendre C'est celui-là Solo soigne les alliés proches Donc mon solo Il me donne 55 points de vie par seconde Et 27 aux alliés Donc ça c'est plutôt intéressant Hop, on va les repousser Maintenant J'obtiens un petit soin de groupe Que j'avais pas avant Donc ça c'est plutôt cool Hop C'est fait A chaque fois Je sais pas pourquoi Je me prends un méchant focus Transformation Ici tac On l'active Ça va redonner un tout petit peu De régénération de vie A la, à la Mais ce qui est intéressant Avec le solo C'est qu'en fait Ici c'est 4 secondes La durée Pour un cooldown de 8 secondes Mais plus tard Vous avez un talent Qui fait que votre solo Va durer 8 secondes Donc vous avez un soin Qui dure 8 secondes Un soin personnel Qui dure 8 secondes Avec un CD de 8 secondes Donc c'est perma-soin Et en plus Attention faut l'esquiver Ça elle l'esquive pas Ça c'est dommage Ça c'est dommage Et donc après Ça vous permet d'avoir Ce petit côté support Qu'on a pas forcément Dès le début Alors attention On va le laisser partir On va monter là dessus Et là on va s'en occuper I'm a brain J'ai Gertas Voilà C'est abattu On enchaîne Malheureusement Dommage Ouais ça sera un bon plan Mais peut-être pas maintenant Si il n'y a personne qui vient Ça sert à rien Ok venez Soit on y va Soit on y va pas Bon bah moi j'y vais Je le tente S'il y a quelqu'un qui arrive Tant mieux On va faire quoi On augmente la portée Et le recul de 50% Ça va repousser l'adversaire Beaucoup plus loin Ça c'est intéressant Le soin est plutôt pas mal Mais surtout quand il dure 8 secondes Vous allez voir C'est un très bon hot Limite vous équivalez Un petit peu à un malfurion Donc ça on va pas se plaindre Hop Je coupe le portable Alors attention à la Nova Merci à batture Je vais back vite fait Très bon golem pour commencer Un 80-20 C'est parfait Je back Je vais régéné Et on y retourne Et on va prendre Pogo En ultime Dès qu'on sera niveau 10 L'advance ultime Qui se combine très bien Niveau 20 Puisque vous pouvez Obtenir un téléport Et le téléport Ça vous permet de faire le combo Téléport direct dans l'ennemi Ça c'est nice Et après direct Pogo Qui fait danser Tous les adversaires Pendant 4 secondes Donc c'est 4 secondes D'immobilisation Stun C'est ce que vous voulez Ils peuvent rien faire Et donc ça C'est double bénef Parce que pendant ce temps là Votre team Va les découper Je sais pas pourquoi Lillidan est aussi bleu que ça Mais bon Pour l'instant Si ça y va Bon je restaure très Si y'en a un qui veut back Qui me devra me passer dessus Oh bah GG Ok let's go On l'a GG Le petit île de groupe On va prendre Pogo Ok que ça c'est bon Attention Pogo il y a un tout petit délai de canalisation Et c'est une canalisation Donc une fois canalisé Si vous prenez n'importe quoi Un stun à distance Un knockback Un Chaque fois j'ai envie de dire Un knockdown Mais il y en a pas Enfin n'importe quel contrôle Et bien ça vous fout dans la merde Mais bon là j'ai mon ultime C'est rentable Alors Valat devrait se mettre de l'autre côté Sachant que les ennemis sont en bas On va récupérer vite Fais ça En avant la musique En avant la musique J'espère que le son du jeu est assez fort Je vais peut-être mettre deux barres de plus Voilà Oh bah direct top C'est parfait ça Abatture Dommage On a vu cette tentative Hop ça s'est pris Voilà Et maintenant Nice Allez let's go Un kill Bon Ils ont pas fait plus d'un kill Dommage Donc c'était La mauvaise C'est pas cool Bon malheureusement Pour eux Je suis ETC quoi Donc ETC Rentable Toute circonstance Sauf quand je me fais Et voilà C'est parfait On arrive à s'échapper On prend de la vie Et on y retourne Et voilà Et d'un Tile de groupe Dommage Tile Ah parfait J'ai pas cru Alex Trasa Ok bon Avec Karta S'en soutient Ça fait plaisir Donc dès qu'on va être Je crois que c'est niveau 16 Le talent qui m'intéresse Donc la durée du heal de 8 secondes J'espère qu'on y arrivera juste à temps Au moins que la game soit déjà finie avant Fondue Ralentie Également Les ennemis De 80% Ça j'aime bien Vous pouvez prendre Augmenter la vitesse de déplacement De 20% De votre passif C'est à dire qu'à chaque fois Que vous allez utiliser une capacité Ça augmentera Donc tous les alliés que vous touchez Enfin aux alentours Parce que c'est tous les alliés proches Je le précise Ça va augmenter la vitesse de déplacement De 20% Plutôt pas mal Ou alors on augmente la durée De De 2 secondes Ça peut être cool aussi Dans tous les cas Blocage Allez on la prend C'est GG Non Ah par contre on peut pas break C'est à dire que Il est un petit peu stupide en fait Il est revenu dans mon ultime Voilà je vais heal C'est un petit heal à 52 Mine de rien Voilà là il nous a pris Mais bon regardez La vala est restée en dehors Donc du coup là il meurt Vous pouvez pas le cut Ça c'est attention Faut faire super gaffe à ça Vraiment faire super gaffe On va lui laisser faire Nous on va aller sur le golem Bon là je suis pas mal Vous voyez qu'une fois que J'ai ETC avec tous les talents C'est autre chose Hop là un petit peu de dégâts Il y a un talent que je conseille Également C'est Guitarist Solo Ça renforce la prochaine attaque de base Alors la prochaine attaque de base Se déclenche immédiatement Ça il faut le prendre en compte Ça double ses dégâts Et ça rend un montant de point de vie Égal à 50% De base à la fin ETC met des coups à 200 C'est à dire que Vous faites animation du coup Parce que je rappelle quand même Il y a des animations dans ce jeu là C'est pris en compte C'est pas une fois que vous avez lancé de sort C'est pris Vous pouvez cancel animation Là vous pouvez pas Si vous levez votre hache Mais qu'elle ne s'abat pas Sur l'ennemi Ça ne touchera pas Il faut que l'animation soit complétée Donc une fois l'animation complète Et bien vous pouvez activer votre soin Et du coup Ça termine directement l'animation Et ça relance une autre Donc vous pouvez faire 200 plus soin Plus Hop Aussitôt derrière une autre Un coup à 400 Qui se balance Qui vous régène de 200 points Donc ça c'est plutôt pas mal En régène de vie Bon je vais prendre le fondu Qui ralentit Bon on me transforme Mais qu'est-ce que j'en ai à se tirer Pour l'instant ça avance Moi je vais pas trop push En fait J'aimerais bien vous montrer D'autres trucs Donc si la game se termine Un petit peu trop vite Ça m'intéresse pas Et je préfère qu'il Que mon équipe Soit se défoncer C'est pas bien ça Bon il va m'en vouloir Va falloir que j'aille les gars Allez on termine Bon allez j'y vais Ah j'essaye Ils vont m'en vouloir Je suis désolé Je sais pas C'était pas volontaire Mais c'est juste que j'ai envie De montrer un petit peu D'autres choses dans la vidéo What Oh putain J'ai les doigts de décalés Sur le clavier Je suis dégue Je suis dégue Je suis dégue Quand même Mais un nouveau talent Augmente la durée Voilà Plus 100% de durée Voilà Là on va leur cliquer Un petit heal sympa Au moins je vous ai montré Ce qu'il fallait Niveau 20 Faudra prendre sa Téléporte sur une courte distance C'est rentable Clac On claque le heal Regardez la vie de Valas Qui remonte Bon bah on a fini Plus vite que prévu Regardez ma vie Regardez ce heal 121 par seconde C'est énorme Pendant 8 secondes Avec 8 secondes de CD Donc c'est 120 De régénération permanente C'est rentable Franchement c'est peut-être Un des gros points forts 120 pendant 8 secondes C'est quand même un heal Qui vous rejette 900 Et 450 Pour les potes autour Donc c'est un petit peu Le côté support Que je pouvais pas vous montrer Dans les premières games Que je pouvais pas avoir Qui est intéressant sur ETC Outre son tanking Et son ultime Super rentable J'ai une tendance A mettre mes doigts Sur Z2RT Du coup ça me décale Et quand j'appuie sur E Bah on peut déjà Appuyer sur R Et ça balance l'ultime Là j'ai l'air con D'ailleurs mes collègues l'ont vu Bah écoutez J'espère que ce gameplay Enfin intéressant De ETC vous aura plu On se retrouvera très bientôt Pour d'autres vidéos Je rappelle que Heroes of the Storm Va être fermé Pendant une semaine Et à la réouverture Peut-être une phase de bêta Je ne sais pas On ne sait pas Ce qu'ils ont préparé Ils ne communiquent pas Donc suspense Tenez vous au courant Déjà si ça passe en bêta Ou autre Je vous le dirai Allez je vous souhaite A tous une bonne journée Ou bonne fin de soirée Et puis à bientôt Salut tout le monde Ciao